Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je redoutais un peu de vous filmer parce qu'elle va être longue et qu'elle va être fastidieuse, donc je vous invite à aller chercher une petite boisson ou un petit snack pour m'accompagner parce que vous savez quoi, je n'ai pas trié mes palettes de maquillage depuis au moins deux ans, donc il est définitivement temps de me retrousser les manches et de le faire d'autant plus que si vous suivez mes vidéos, vous le savez, je vous ai annoncé qu'au mois de janvier nous allions déménager avec mon chéri donc il va falloir que je commence à anticiper ce déménagement si je n'ai pas envie de pleurer au mois de janvier donc j'ai réuni toutes mes palettes dans des caisses, dans des boîtes que je vais vous montrer tout de suite ce que vous ne voyez pas c'est qu'autour de moi il y a trois grosses boîtes comme ça qui sont remplies à ras bord j'ai glissé toutes mes palettes pour pouvoir les trier avec vous parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de découvrir des petites choses que je n'ai pas tout le temps l'occasion de vous présenter mais vous savez quoi, je vais déjà poser cette boîte parce que ça pèse une tonne et j'ai toujours une force de moineau d'ailleurs il va peut-être falloir que je commence à remédier à ça pour le déménagement parce que ça va être un vrai problème mais du coup le sujet du jour c'est le trier mes palettes je pense que ça va être sympa de découvrir des petites choses que je n'ai pas régulièrement l'occasion de vous présenter mais je vais vraiment essayer d'être intransigeante il faut que je garde uniquement des palettes dont je vais vraiment me servir des palettes auxquelles je suis attachée ou des palettes sur lesquelles j'ai bien évidemment envie de me pencher ces prochains mois mais je ne veux plus garder des palettes et les laisser dans des tiroirs comme ça juste parce que j'ai un peu une âme de collectionneuse donc on va commencer tout de suite parce que sincèrement je ne sais même pas combien il y en a donc c'est parti alors dans cette vidéo vous allez pouvoir découvrir de vraies petites pépites parce que vous savez quoi, j'étais en train de regarder cette palette qui a été l'une des premières dans ma collection de make-up addict elle date de 2011 non mais je viens de prendre un coup de vieux, vous n'imaginez pas à quel point donc ça c'est l'une des toutes premières palettes Too Faced sur lesquelles j'avais craqué je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais étudiante, j'avais économisé et c'était vraiment incroyable pour moi d'aller chez Sephora pour me payer ce coffret Too Faced sur lequel j'avais louché pendant un moment c'est une palette à laquelle je suis très attachée parce que ça a été le début d'une aventure formidable de ma passion pour les cosmétiques qui s'est développée et développée mais malgré ça je pense sincèrement qu'il est temps que je m'en sépare parce que je vous dis j'y ai pas mis mes pinceaux depuis des années et c'est un coffret qui est un peu kitschoui sur les bords qui prend énormément de place je peux plus garder des choses comme ça il va falloir que je reste raisonnable donc la palette Sweet Dreams de Too Faced il est temps de le dire au revoir ça me fait un petit pincement au coeur quand même alors vous savez quoi je vais prendre les palettes comme elles viennent parce que sinon on va pas s'en sortir là je viens de sortir la palette Nude Spectrum de Zoeva qui est une palette dont je me suis servie et que j'ai bien appréciée le problème c'est qu'elle n'est plus disponible et aujourd'hui j'essaye de faire très attention aux produits que je vous présente tout simplement parce que j'ai pas envie de créer de la frustration j'aime bien garder quelques produits qui ne sont plus dispo ou des éditions limitées mais ça c'est pas du tout une palette à laquelle je suis attachée c'est pas une palette dont j'ai besoin j'ai plein d'autres options dans ma collection donc je vais m'en séparer ensuite on a la palette Naked Wild West de chez Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup elle a rejoint ma collection seulement l'année dernière et je prends vraiment du plaisir à m'en servir surtout pendant l'automne-hiver j'ai l'impression donc celle-ci je la garde dans une boîte j'ai glissé ces 4 nouvelles palettes qui viennent tout juste de rejoindre ma collection ce sont des nouveautés j'ai bien évidemment envie de m'en servir donc je vais les garder si vous voulez un peu plus de détails je vous les ai présentées dans ma dernière vidéo All Black Friday Beauty Bay donc je vous laisserai ça en barre d'infos ci-dessous il y a donc une palette by Beauty Bay une palette Be Perfect qui est la Dream Big il y a également la Avocado Toast de BH Cosmetics et cette petite palette Wet n Wild qui est la Ice Cream Bee donc celle-là évidemment je les garde vous les verrez dans de prochaines vidéos également ah et tiens tant que j'y suis la palette Carnival The Antidote de la marque Be Perfect que j'aime à la folie dont je vous ai également parlé sur la chaîne cette harmonie est incroyable et je pense sincèrement que c'est l'une de mes plus belles découvertes de cette année donc celle-ci autant vous dire que je la garde alors ensuite je viens de piocher 4 palettes Natasha Denona il doit y en avoir d'autres dans les boîtes donc on va y aller au fur et à mesure les palettes Natasha Denona font partie de mes préférées j'adore la formule des fards j'adore les harmonies proposées donc je vais garder je pense une bonne partie de ma collection de palettes Natasha Denona il y a tout d'abord la Bronze Palette il y a également la Gold Palette qui est toujours ma référence préférée chez Natasha il y a aussi celle-ci qui est une grande palette Blue Green et enfin juste là j'ai la palette Sunrise alors je dois vous avouer que la Sunrise c'est peut-être celle où j'ai un petit doute je ne sais pas si je vais la garder je pense que je vais la mettre de côté parce que c'est pas ma préférée je me sers bien plus des autres références donc celle-ci je garde absolument celle-ci je vais y réfléchir les palettes Ultimate Utopia de NYX que soit la petite ou la grande je les garde je les adore ce sont d'excellentes options à prix quand même très raisonnables alors cette palette de MAC c'est l'une des rares qui n'est plus disponible qui avait été proposée en édition limitée que je vais garder tout simplement parce que encore aujourd'hui il m'arrive de la ressortir et de créer des looks avec donc c'est la Natural Vice et je vais vous montrer déjà le packaging est absolument superbe et j'aime beaucoup l'harmonie qui est proposée tout simplement parce que pour moi c'est un peu la palette de neutre parfaite donc je suis très très déçue qu'elle ne soit plus disponible parce que si je le pouvais je vous la recommanderais bien plus que je ne le fais déjà parce qu'il y a certains fards lumineux qui sont sublimes mais il y a aussi de super mattes et puis je trouve qu'elle est très équilibrée en fait comme palette mais bon je me dis que celle-ci c'est un petit peu mon petit plaisir que je vais garder parce que j'ai pas du tout envie de m'en séparer alors cette palette-là qui date de 2016 donc la Natural Love de Too Faced je pense que je vais la mettre de côté et la donner je m'en suis quand même beaucoup servie mais elle est un peu grande je ne me sers pas de tous les fards et puis vu qu'elle n'est pas dispo c'est vrai que j'y pense tout simplement plus et ce n'est pas une palette vers laquelle je me tourne donc celle-là hop elle va sortir de ma collection mais dis donc je crois que je suis passée par une phase où en effet j'ai acheté toutes les palettes Too Faced alors que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui donc là j'ai une palette qui date de 2013 waouh ça aussi c'est une palette vintage A Few of My Favorite Things et apparemment c'était une collab avec un designer au niveau de l'imprimé c'est plutôt très sympa c'est une palette qui avait été plutôt bien pensée puisque c'est comme un livre avec des poudres pour le visage d'un côté et des poudres pour les yeux de l'autre même si je la trouve jolie et mignonne et que bon j'y suis attachée parce que pareil j'étais très contente de pouvoir me la procurer je ne vais pas la garder parce que sincèrement je n'y ai pas plongé mes pinceaux depuis hyper longtemps alors ensuite j'ai deux palettes comme ça un peu plus compactes qui sont les Limitless de chez Aiko dont je vous ai parlé assez récemment également je crois dans ma dernière vidéo favoris je les aime vraiment beaucoup elles sont hyper pratiques parce que vous voyez elles sont vraiment très compactes donc pour partir en week-end ou ce genre de choses c'est vraiment le genre de format que je recherche et sachant que j'apprécie d'en servir en ce moment évidemment je les garde la nouvelle palette Rose Quartz de chez Huda je vous ai proposé une vidéo dédiée sur la chaîne à cette palette je l'aime vraiment beaucoup j'ai juste eu une catastrophe je l'ai fait tomber et ce phare a explosé littéralement dans la palette donc j'ai essayé d'agglutiner un peu les pigments et franchement j'en suis pas trop mal sortie donc celle-ci évidemment je la garde je la trouve franchement très sympa elle m'a surprise je me surprends aussi à créer des looks qui sortent un peu de ma zone de confort avec donc elle mérite sa place dans ma collection une autre nouveauté que je vous ai présentée sur la chaîne la Naked Cyber de chez Urban Decay même si je l'aime bien et que j'arrive quand même à créer des looks que j'apprécie avec je me demande si je vais pas l'offrir à une copine qui pourra en profiter un peu plus que moi j'en profite aujourd'hui tout simplement parce que c'est pas ma palette Naked préférée il y a d'autres palettes Urban Decay dont je préfère me servir tiens d'ailleurs je vais vous parler de la Stone Vibes dans un instant je trouve que celle-ci est un petit peu moins intéressante donc je vais m'en séparer et bien je ne sais pas où s'est glissée la Stone Vibes donc il va falloir attendre un petit peu elle va finir par réapparaître en revanche j'ai chopé la Vice pareil de chez Urban Decay qui fait partie vous savez de ces grosses palettes que Urban Decay sortait tous les ans avec différentes déclinaisons colorées même si ce sont des palettes assez iconiques évidemment cette référence là n'est plus du tout proposée et j'y ai pas plongé mes pinceaux depuis longtemps donc je peux lui dire au revoir oh wow une palette Marc Jacobs je ne sais toujours pas ce qu'il est en train de se passer avec cette marque parce que visiblement ils sont en train de déterminer si oui ou non il va y avoir un changement de packaging de formule etc ça a l'air d'être le cas donc du coup ces palettes là à mon avis on ne pourra plus du tout se les procurer là c'est la référence The Free Spirit dans tous les cas c'était une édition limitée donc j'imagine que celle-ci de toute façon c'était déjà impossible de se la procurer je l'ai bien appréciée quand elle était sortie mais là quand je regarde un peu l'harmonie je dois dire qu'il y a presque trop de tons hyper foncés qui permettent de réaliser des smoky etc mais il y a très très peu de couleurs claires et les couleurs claires qui sont proposées ce ne sont pas du tout des touches lumière ce sont des fards mat donc là comme ça j'ai envie de vous dire que cette harmonie ne correspond plus trop à ce que je recherche donc pareil je m'en sépare je vous avais prévenu je vais essayer d'être intransigeante parce que je sais très bien ce qui m'attend au mois de janvier et je n'ai pas envie d'y penser donc je préfère me séparer des trucs dont je ne me sers pas en ce moment du coup qu'est-ce que j'ai juste là une palette dans la collection Nars et Man Ray et là c'est apparemment une palette je pense de fard à paupières c'est ça c'est la référence Love Game oh wow alors celle-ci je ne l'ai pas vue depuis longtemps aussi je me souviens que pourtant j'avais écrit pas mal de look avec alors elle est jolie mais sincèrement c'est pas une palette qui me fait dire waouh elle est complètement unique il faut absolument que je la garde tous ses tons je vais pouvoir les retrouver dans d'autres palettes de ma collection donc je m'en sépare oh my god là on est en train de faire un strike une palette à petit prix qui est géniale dont je vous ai aussi parlé récemment c'est la référence Living My Best Life si je ne me trompe pas de Lottie London donc voici à quoi elle ressemble je pourrais également vous indiquer une vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez voir un look créé avec cette palette mais je la trouve très sympa parce que vous voyez là vous avez une rangée de fards mat une rangée juste ici de fards qui sont métalliques lumineux et tout ça et du coup c'est vraiment très équilibré ça offre pas mal d'options donc ça je garde oh tiens des petites palettes Natasha Denona donc juste ici il y a la Mini Zendo qui est plutôt sympa donc j'ai pas encore eu l'occasion de me servir plus que ça donc celle-ci je vais la garder et là c'est laquelle la Mini Sunset est-ce que je vais la garder celle-là je vous ai déjà publié une vidéo sur la chaîne dans laquelle je notais toutes mes mini palettes de chez Natasha Denona et de mémoire celle-ci ne faisait pas partie des mieux classées donc pareil je pense que je vais la mettre de côté avec la Sunrise et je vais réfléchir un peu à quel format je garde mais peut-être que je m'en sépare oh mon dieu quand j'ai fait mon tri il y a deux ans je suis en train de me dire que j'ai pas fait du super bon travail parce que là j'ai apparemment gardé une palette vous savez la collection le magicien d'os de chez Urban Decay qui date mais d'il y a trop trop longtemps mais ça date de quand ça il n'y a même pas d'année mais je pense que ça doit avoir au moins 6 ou 7 ans quelque chose comme ça j'aimais bien cette palette parce qu'il y a surtout des tons neutres et il y avait aussi des fards vous savez du haut comme ça qui permettent d'avoir plusieurs options seulement il faut être réaliste je n'y ai pas plongé mes pinceaux depuis une éternité il y a peut-être juste ce fard là que je vais regretter c'est quoi la teinte c'est la teinte Sau parce qu'il s'agit d'un taux comme ça un peu gris et j'aime bien porter ce genre de couleur donc est-ce que je garderais pas celui-ci presque en format mono et je me séparerais pas du reste à voir peut-être qu'il y a une autre palette dans ce format là où je vais pouvoir interchanger des fards on verra mais en tout cas sinon je vais m'en séparer une palette ila masca qui est la référence Unveiled alors je crois que c'était une mission limitée et que celle-ci n'est malheureusement plus disponible j'aime bien le concept encore une fois parce qu'il y a des fards mat et des fards métalliques mais je me souviens qu'à l'utilisation j'étais un petit peu déçue parce qu'il y a une grande majorité de fards un peu roses bordeaux etc et c'est pas ce que je porte le plus voyons voir un peu les fards ouais même regardez en termes de luminosité franchement c'est assez léger j'attends un petit peu mieux de mes palettes donc je la mets de côté et bah dis donc celle-ci elle devait être cachée au fond d'un tiroir je l'avais complètement oubliée j'ai cette palette Sweet Talk de chez Colourpop alors le problème avec Colourpop c'est qu'une fois sur deux elle reste très très rapidement alors celle-ci je l'aime bien mais si je la garde ça va être uniquement pour mon utilisation personnelle ça sera pas du tout pour vous créer des vidéos vu qu'elle n'est plus dispo mais elle est quand même jolie là ses petits tons un peu corail pour le printemps allez je vais la garder juste pour me faire plaisir mais il va pas falloir qu'il y en ait trop comme ça bah pile quand je vous dis ça je tombe sur la Gordon State of Mind toujours de Colourpop c'était une collection je crois qui avait été lancée chez Ulta en édition limitée et cette palette là je l'avais commandée sur le site de Ulta parce que je l'avais trouvé magnifique donc ce sont des fards complètement à effet lumineux texturisés aujourd'hui avec le recul maintenant que j'ai testé bien plus de fards lumineux je dois dire que ceux-là sont assez friables et assez épais par rapport à d'autres références donc peut-être qu'il est temps de m'en séparer parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres palettes Colourpop qui sont bien mieux et il y a aussi d'autres palettes dans ma collection vers lesquelles je me tourne bien plus facilement donc je vais réfléchir parce que je les trouve très sympas ces fards mais vraiment avec le recul j'ai l'impression que je les ai adorées pendant un moment et que c'est plus le cas aujourd'hui alors ensuite j'ai mis la main sur la Desert Dusk de Huda Beauty contre toute attente c'est pas une palette qui me ressemble beaucoup et pourtant je l'aime bien je pense que c'est lié au fait qu'il y a un mélange de tons justement que je vois pas partout ailleurs il y a des fards à effet des fards lumineux métalliques etc donc je pense que vous savez quoi je vais comparer cette palette avec la Sunrise parce qu'il y a quand même des points communs entre celle de Natasha Denona et celle-ci et je vais réfléchir si je la garde ou si je la mets de côté mais c'est vrai que j'ai quand même créé des looks qui me plaisent avec donc on la met de côté on verra bien mes palettes Pat McGrath c'est un peu comme les palettes Natasha Denona c'est absolument non négociable je les garde parce que j'adore ces fards ils sont fins soyeux il y a des reflets il y a des effets métalliques lumineux etc par exemple dans celle-ci vous voyez ce fard là qui est ultra lumineux je l'aime à la folie il y a aussi tout simplement des mattes qui sont hyper soyeux hyper doux à travailler à chaque fois que je sors ces palettes là pour me maquiller je retombe amoureuse donc je les garde une petite palette VizArt qui est ultra pratique très compact donc celle-ci je vais la garder parce que l'harmonie est très mignonne en plus c'est la petite Pro Apricotine si je ne me trompe pas mais regardez-moi ça ces fards sont vraiment hyper sympas ils se complimentent il y a des effets métalliques des mattes donc c'est tout ce que j'aime du coup je garde qu'est-ce que c'est que ça ah mais je me souviens c'est une palette que j'avais composée moi-même ce sont des fards d'une marque dont je ne me souviens même plus le nom c'était une marque indépendante regardez un peu à la façon des palettes MAC de l'époque j'avais fait un petit chart comme ça avec le nom des fards mais alors mon dieu il y a une odeur atroce qui s'en dégage j'ai l'impression que la formule a complètement tourné et de mémoire ces fards avaient déjà une odeur hyper intense des réceptions en fait dès que je les avais découvert donc là franchement ça ne me rassure pas du tout j'ai pas du tout envie de mettre ça sur mes yeux ni de proposer à quelqu'un de mettre ça sur ses yeux donc je pense qu'il va juste falloir qu'elle parte à la poubelle elle est bien trop vieille elle a une odeur bien trop bizarre donc ça on va éviter on n'a pas envie de finir à l'hôpital et bien voilà le retour de la Stoned Vibes de chez Urban Decay celle-ci je la garde parce que vous voyez contrairement à la Naked Cyber je trouve que les fards à l'intérieur donc les fards colorés sont bien plus intenses bien plus jolies ils me permettent de créer des looks qui m'intéressent plus en ce moment donc celle-ci je la garde en revanche j'ai aussi mis la main sur la Moondust et alors celle-ci j'essaye de m'en souvenir mais je ne m'en souvenais absolument pas donc c'est une petite palette comme ça dans laquelle il n'y a seulement que 8 fards qui prend quand même pas mal de place pour une palette de 8 fards est-ce que je la garde non je ne pense pas faites voir bon c'est vrai que certains fards sont vraiment jolis mais vous voyez ce sont des fards bon c'est vrai qu'ils sont lumineux il y a de très jolis effets celui-là je le trouve sublime je pense qu'en fards individuels ça serait vraiment très très beau mais sincèrement si je garde cette palette ça serait uniquement pour la teinte Granite et la teinte Lithium donc c'est de là qui sont en fait les deux neutres et c'est pas très raisonnable parce que les autres je ne me vois pas trop m'en servir donc je vais réfléchir mais je pense que je vais m'en séparer la palette Smoke Sessions de Melt Cosmetics alors vous savez quoi c'est une palette qui me ressemble tellement parce que j'adore les harmonies de vert comme ça je la trouve sublime mais il y a certains fards dans cette palette qui m'ont un peu déçue à l'utilisation c'est notamment le cas de celui-ci vous voyez ce kaki là en fait lorsqu'on l'applique c'est hyper bizarre c'est une texture hyper difficile à prélever qui fait des patchs qui est vraiment pas top top donc j'ai pas eu ce ressenti avec tous les fards du coup je me demande si je vais quand même pas la garder parce que c'est vrai qu'elle est très sympa mais je vais la mettre de côté je vais essayer de m'en servir ces prochains jours et si je suis de nouveau déçue et bien dans ce cas je m'en séparer c'est vraiment dommage parce que je la trouve hyper harmonieuse enfin il y a un truc à propos de cette palette elle est vraiment sympa la palette Dream It You de Nabla qui s'est retrouvée sur le haut de la pile tout simplement parce que je l'ai ressortie ces derniers temps je vous l'avais dit je crois dans ma vidéo favori il y a deux mois je m'en suis quand même pas mal servie je la trouve sublime j'adore ses fards et effets redécouvrir les fards Nabla c'est toujours un plaisir donc je la garde ouh j'ai une palette dans laquelle j'ai pas vraiment encore plongé mes pinceaux c'est une palette de la marque Sample Beauty et c'est la Jewel Toned Palette alors je me souviens très bien que j'avais eu un coup de coeur pour les pigments Sample Beauty l'année dernière j'avais testé également la palette Rain qui est incroyable qui est d'ailleurs en promo en ce moment je vous laisserai le lien en barre d'infos j'espère qu'elle sera encore disponible mais du coup sachant que j'avais adoré cette formule des fards à paupières dans la Rain et bien je m'étais dit il faut que je teste celle-ci alors elle est ultra colorée elle me ressemble pas trop trop mais il y a quand même certains fards qui sont sublimes donc il va falloir que je m'amuse un peu avec je suis sûre que j'arriverai à créer des looks qui seront sympas parce qu'il y a aussi des fards neutres des fards khaki et tout donc celle-ci je la garde des mini palettes de chez Natasha Denona donc juste ici j'ai la mini glam la mini gold et également la mini retro sincèrement je les aime toutes les trois elles prennent pas de place donc je vais les garder non mais j'ai cette palette Army de chez Bobbi Brown mais qu'est-ce que c'est que ça je me souviens même pas que j'avais ça ok alors elle est plutôt sympa elle est un peu étonnante puisqu'il y a un highlighter au centre et puis après il y a des fards mat et des fards plutôt lumineux j'ai l'impression quoique en fait celui-ci et celui-ci sont en effet un peu lumineux satinés mais les autres sont mat alors j'aime bien le concept mais j'ai quand même l'impression qu'il y a cet highlighter au centre oh mon dieu mais il est super doré donc moi je pourrais m'en servir que en tant que fard à paupières mon coeur balance parce que j'adore les khakis j'adore les tons un peu comme ça et je me dis que même ça en fard à paupières je pourrais m'en servir mais est-ce que je garde ce petit truc bon allez je le garde et on verra bien si finalement je m'en sais pas une palette dont je sais que je vais me séparer c'est la matte de Zoéva tout simplement parce que les palettes qui sont uniquement matte je m'en sers pas j'aime pas ça en fait j'ai besoin d'avoir plusieurs options à la fois métalliques lumineuses et également des fards matte donc c'est vrai que je ne peux pas uniquement transporter ça ou alors il faut que ce soit vraiment un petit format donc ça je préfère m'en séparer ensuite j'ai la Cocoa Blend toujours de chez oh my god je me fais attaquer par des fards à paupières et bah dis donc il est résistant celui-là il a envie de rester là parce qu'il est même pas cassé non mais incroyable alors je ne sais même pas si cette palette est encore disponible c'est une harmonie qui est plutôt sympa que j'avais apprécié découvrir mais elle est quand même très 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 commune quoi j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui me donne envie de la garder donc désolé petit phare je sais que tu as tout donné pour rester là mais ou alors au contraire peut-être qu'il voulait partir je pense que je vais m'en séparer ouh celle-ci je l'aime vraiment beaucoup elle ne me ressemble pas et pourtant c'est un peu la palette qui m'a fait aimer le bleu donc c'est la palette océanique de chez Ace Beauté et je vous montre l'harmonie mais regardez-moi ça c'est incroyable ça ressemble à je sais pas la queue d'une sirène c'est sublime c'est typiquement le genre de couleur qui m'apaise quand je vois ça et qui me donne de l'inspiration qui me donne envie d'être plus créative donc celle-ci évidemment je la garde je l'avais dénichée sur Beauty Beige je vous avais proposé une vidéo l'année dernière à son sujet je ne sais pas si elle est encore dispo mais au pire je me dis que j'ai pas beaucoup de palette bleue dans la collection loin de là donc il faut que je la garde une palette nude dont je me suis beaucoup servie ces dernières semaines c'est la Rockstar Nude de chez Makeup Revolution qui m'a vraiment surprise je la trouve très très sympa il y a un mélange en effet de fards mat et de fards plus lumineux vous voyez c'est une harmonie vraiment très sympa pour le quotidien donc je la garde une de mes palettes préférées de tous les temps la Venus XL 2 de chez Lime Crime non seulement le packaging est incroyable mais à l'intérieur je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois cette harmonie elle est parfaite elle me correspond à 100% tous les fards à l'intérieur je les aime j'ai déjà réalisé plein de looks avec et à chaque fois je suis ravie ça permet à la fois de créer des looks très doux un peu iridescents et des looks au contraire plus intenses donc celle-ci évidemment je la garde la palette Mega Pro de Lorac alors cette palette là elle a toute une histoire aussi elle a tout vécu le miroir est cassé les fards sont dans un état pas possible parce que c'est probablement l'une des palettes dont je me suis le plus servie il y a quelques années regardez-moi ça il y a même un fard j'ai réussi à presque le terminer c'est une palette qui était sortie en édition limitée aux Etats-Unis et j'avais tout fait pour réussir à l'obtenir et de mémoire je crois d'ailleurs mais je crois qu'on vous en avait parlé avec Sandria je crois que c'est Sandria qui m'avait finalement envoyé cette palette puisqu'elle avait réussi à la commander évidemment puisqu'elle est basée aux Etats-Unis et en fait je viens de voir que j'ai aussi terminé le fard cream c'est vraiment une palette que j'ai adoré dont je me suis énormément servie après aujourd'hui vous voyez comme quoi les goûts changent c'est super bizarre parce que j'ai pas du tout l'impression que ce sont des couleurs qui m'attirent plus que ça il y a énormément de fards neutres mais mat donc il n'y a pas beaucoup d'options de ce côté là il y a beaucoup de tons un peu violines etc et c'est pas ce que je porte le plus donc ça m'étonne pas du tout que j'ai creusé certains fards et pas d'autres parce qu'il y a des couleurs quand même assez proches j'aime bien les fards lumineux mais ils sont plus suffisamment lumineux à mon goût aujourd'hui j'ai trouvé bien mieux que ça donc est-ce qu'il serait pas tendrement séparé quand même elle est dans un sale état il faut dire ce qu'il y a bon allez je vais lui dire au revoir et une autre palette Pat McGrath c'est la Divine Rose 2 pareil je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques mois je dirais donc je la garde parce que voilà la seule palette un peu historique que je vais peut-être garder parce que ça me rappelle tellement de souvenirs et tout ça que je ne peux pas m'en séparer même si elle n'est plus dispo c'est un peu une relique vous voyez la Naked vraiment originale de chez Urban Decay avec le packaging en velours comme ça je vous la remontre si vous n'avez pas vu depuis un moment mais pourquoi il y a des poils de chat partout dessus j'ai l'impression qu'il y a des poils de chat même dans mes tiroirs de palette c'est une palette qui a aussi démarré mon amour du make-up donc je la garde ah tiens la palette New Nude de chez Huda Beauty je l'aime bien parce qu'il y a quand même des fards à paupières à effet même si je viens de vous le dire je ne porte pas beaucoup de tons violines etc quand j'ai envie d'en porter je me tourne un peu vers ce genre d'harmonie donc celle-ci je vais la garder et d'ailleurs il va falloir que je regarde dans les boîtes parce qu'il doit y avoir un dupe de cette palette dont je vous avais parlé il y a quelques mois ou l'année dernière ou même celle d'avant donc je pense qu'il va y avoir deux palettes un peu similaires dans ma collection mais on va trouver une solution alors ça ça avait été une de mes collections préférées de chez Nars c'était la collaboration entre Nars et Erdem donc la maison de mode cette palette je l'avais vraiment appréciée parce qu'elle est concise mais il y a de très jolies teintes le problème c'est que elle n'est plus du tout disponible donc je m'en sers plus j'y pense plus et je ne peux plus vous la recommander donc je crois que je vais devoir m'en séparer et ben voilà c'était ça le dupe de la palette New Nude de chez Huda Beauty dont je vous avais parlé dans l'une de mes vidéos dupe évidemment donc c'est la marque Root Cosmetics qui propose ça et je vous laisserai bien sûr ma playlist dupe en barre d'infos pour que vous puissiez aller visionner ces vidéos si vous êtes à la recherche d'alternatives à moindre coût mais les deux palettes sont hyper hyper proches et cette formule là d'ailleurs est très réussie ma petite palette bébé Yoda de Colourpop que j'aime trop 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 parce qu'elle est vraiment superbe voici comment elle se présente et vous savez quoi j'ai vu que Colourpop allait proposer une deuxième déclinaison dans cette collection qui va cette fois-ci se concentrer sur le personnage star de la série donc The Mandalorian et j'ai vraiment envie de craquer parce que l'autre palette a l'air très très jolie aussi en tout cas en attendant celle-ci je la garde oh bah tiens toi je t'avais complètement oublié c'est la palette Tartist Pro donc Glow & Blush du coup c'est une palette vraiment pour le teint regardez comment elle se présente je ne m'en suis quasiment pas servie et je vais être tout à fait honnête il n'y a pas beaucoup de teintes qui me plaisent dans cette palette ce bronzer est bien trop chaud pour moi l'highlighter je crois qu'il ne m'avait pas impressionné ce blush là je le trouve très joli mais les autres ils sont soit trop foncés soit trop roses soit trop métalliques donc bon je vais lui dire au revoir je pense qu'elle ne va pas me manquer la Soul Blooming de chez Nabla je vais la garder aussi parce qu'elle est ultra mignonne elle est vraiment sympa compacte et j'adore les faire Nabla non mais je dois avoir presque toutes les petites palettes comme ça de chez Huda Beauty il va falloir faire quelque chose parce que là il y en a bien trop c'est pas possible oh la la mais qu'est-ce que je fais avec tout ça bon bougez pas je vais regarder celle que je garde et celle dont je me sépare celle-ci je vais m'en séparer je crois que j'y ai même pas touché exactement l'harmonie me plaît pas tellement c'est la Nude Medium la Toffee je la garde je la trouve super sympa elle est vraiment assez originale autour de ton plutôt moutarde comme ça oh my la électrique je vais m'en séparer parce que clairement je me moque de qui je porte jamais des fards comme ça surtout quand il n'y a rien pour les accompagner je peux pas porter uniquement ça sur mes peau pières donc autant que je garde des palettes plus colorées qui soient plus grandes où il y a plus d'options ensuite la palette Topaz elle est jolie mais elle se rapproche quand même un peu de la Toffee donc il va falloir que je vois ça la Amethyst je pense que je vais m'en séparer tout simplement parce que des tons violets comme ça uniquement violets je les porterai pas ensuite la Ruby celle-ci elle est quand même intéressante elle sort vraiment de l'ordinaire donc je vais la garder oh ça c'est difficile donc c'est la Sapphire Obsession donc autour du saphir du bleu elle me rappelle un peu la palette océanique vous savez de Ace Beauté en même temps elle est mignonne elle est jolie est-ce que je suis raisonnable est-ce que je la garde ah je sais pas je vais la mettre de côté je vais comparer un peu les deux et peut-être que je m'en séparer la Emerald je la garde parce que passion pour les fards à paupières verts ah bah ça rien à voir je pensais que c'était une palette Huda mais en fait elle s'est glissée avec les autres palettes vu son format c'est la collab entre Coca-Cola et The Face Shop je vais pouvoir m'en séparer je m'en suis pas servie depuis un moment ou alors quitte à garder une palette colorée je vais garder celle-ci c'est la Gemstone Obsessions et vous voyez il y a plein de jolis reflets dedans du coup j'ai quand même réussi à en virer 4 c'est pas mal j'ai déjà gardé la Naked Original et la Naked 2 j'y ai pas plongé mes pinceaux depuis si longtemps mais en même temps je me dis toujours que ce genre de produit ça peut être quand même intéressant de les garder pour par exemple des futures vidéos un peu en référence ou bien des vidéos dupes est-ce que je la garderai pas ? bon j'ai peut-être juste la garder par précaution vous savez c'est hyper difficile pour moi de faire un tri comme ça parce que ce sont avant tout mes outils de travail et parfois quand je pense à des thématiques de vidéos qui sortent complètement de l'ordinaire je me dis ah tiens il me faudrait ça il me faudrait ça et si j'ai plus les produits et bien je peux pas filmer la vidéo donc il faut quand même que je garde ça en tête je peux me séparer de beaucoup de choses mais il va falloir que je garde certains produits quand même assez iconiques ou auxquels je pourrais faire référence dans le futur donc il faut que je fasse gaffe là j'ai la Naked Smoky de nouveau chez Urban Decay elle fait partie des rares palettes un peu foncées comme ça que j'ai dans ma collection je vais la garder aussi alors ensuite j'ai plusieurs palettes Chocolate Bar de Too Faced j'ai la Semi Sweet qui se présente comme ça bon clairement je vais m'en séparer même si le parfum est absolument délicieux ça me donne envie de la garder juste pour pouvoir la sniffer c'est pas une bonne idée et après j'ai la Chocolate Bonbon celle-ci me plaît presque un petit peu plus si on retire ce fard rose je la trouve quand même assez intéressante mais j'ai plein de palettes comme ça il faut que je sois raisonnable je m'en sépare oh tiens la Chocolate Bar Original qui se présente comme ça je m'en suis pas servie depuis longtemps ça m'a rappelé plein de souvenirs de l'ouvrir parce que pendant un moment je m'en suis quand même beaucoup servie est-ce que je garderais pas celle-ci quand même c'est un peu la palette originale bon allez je la garde ensuite la Sweet Peach alors celle-ci je pense qu'il est temps que je m'en sépare tout simplement parce que c'est pas une palette transcendante il y a de jolis fards mais il y en a beaucoup que je retrouve aussi dans d'autres palettes donc celle-ci je m'en sépare la Born to Run de chez Urban Decay fait toujours partie de mes palettes préférées de la marque donc je la garde en revanche je crois que je viens de mettre la main sur une autre palette Vice et clairement elle est jolie mais je pense pas que je vais la garder parce que vous voyez ce sont des fards quand même que je retrouve dans d'autres palettes mais ça date de quand ça aussi ? j'ai vraiment mais des antiquités je vous jure regardez-moi cette palette je suis sûre que vous l'avez jamais vue en tout cas pas depuis un moment c'est la palette World Traveler Shadow Couture de chez Anastasia Beverly Hills j'ai pas plongé mes pinceaux depuis une éternité l'harmonie est un peu étrange quand même je trouve donc je vais m'en séparer une palette de la K-Beauty qui est la Play Mini ou quelque chose comme ça de chez Clio alors elle est mignonne mais elle était en édition limitée et des tons chauds comme ça j'en retrouve déjà dans la Mini Apricotin de chez Wizard par exemple ou même dans d'autres palettes Natasha Denona etc donc je vais peut-être m'en séparer c'est dommage parce qu'il y a quand même des fards à effet qui sont très sympas regardez-moi ça surtout les deux fards ronds ils sont assez incroyables celui-là il est moins waouh mais les deux fards ronds est-ce que j'arriverai pas à les récupérer ? non je crois que là je vais déglinguer la palette si je fais ça donc je crois juste que ce sont ces deux fards-là qui me manqueront mais les autres non une palette qui est dans mes tiroirs dans laquelle j'ai pas plongé mes pinceaux depuis un moment mais ça m'a rappelé qu'il fallait que je le fasse tout simplement parce que l'une d'entre vous m'a envoyé un message sur Insta pour me dire est-ce que tu nous as déjà parlé de cette palette ? et alors j'arrive pas à me souvenir je crois que oui parce que j'ai déjà créé des looks avec mais ça doit remonter donc je l'aime bien elle est franchement originale c'est un petit quad comme ça qui sort de l'ordinaire donc ça je garde et je vais essayer de remettre cette palette sur le haut de la pile pour pouvoir m'en resservir très prochainement une autre palette de chez Clio dans la K-Beauty c'est la Peach Groove et même si elle est sympa c'est vrai que ça rappelle un petit peu l'univers des palettes Houda avec quelques phares texturisés elle est pas transcendante les phares mat jouent un peu sur la transparence donc je vais m'en séparer j'ai l'une des nouvelles palettes Sleek qui est la High Divine Making Waves et en fait je m'en suis servie qu'une seule fois pour le moment je comptais justement me pencher un peu sur leur cas pour voir si la formule me plaît ma première impression n'est pas très très positive donc je vais juste la garder pour pouvoir continuer à la tester et potentiellement vous en reparler dans un futur très très proche mais j'ai l'impression que ces palettes sont pas extraordinaires pourquoi j'ai gardé ça ? c'était une petite palette de Noël de chez Too Faced donc c'est la Eggnog Latte et ah ok je sais pourquoi je l'ai gardé il y a un fard taupe qui est superbe le blush est très sympa les fards qui sont proposés également ici me plaisent allez elle prend pas de place c'est un petit souvenir comme ça de collection de Noël je l'aime bien je la garde j'ai des petits couettes qui se sont glissées par erreur dans ces boîtes parce que là j'ai voulu me concentrer uniquement sur des palettes et pas sur des quads parce qu'alors là sinon on va jamais s'en sortir mais bon du coup maintenant que je l'ai là c'est le quad Orgasm de Nars et il est très sympa regardez il y a des fards lumineux et tout comme ça donc je le garde il y a ces deux quads Kiko de la collection Dolce Diva dont je vous ai parlé cet été et en fait ils sont quand même assez proches donc il va falloir que je sélectionne celui que je garde il y a une harmonie qui est légèrement plus froide un peu rose et celle-ci un petit peu plus chaude avec une dominante de pêche je crois que je vais peut-être garder l'harmonie un peu plus froide et donner celle-ci une petite palette en édition limitée donc la Peace, Love & Beach de chez Bobbi Brown et contre toute attente elle n'est pas du tout bleue puisqu'il y avait une harmonie bleue je crois qu'elle est sortie de ma collection ou alors elle doit être dans mes tiroirs de quad peut-être mais là c'est un peu le petit trio de fards faciles à porter ça je vais garder juste pour moi pour un week-end ou ce genre de choses ça peut toujours être utile j'ai cette palette Pixi qui est la Rosette Ray dont j'avais complètement oublié l'existence elle est plutôt jolie il va peut-être falloir que je me repenche un peu sur le cas des fards à bobière Pixi donc je vais la garder il faut juste que je vérifie si elle est encore proposée à la vente sinon je m'en séparerai en faisant ce tri j'ai déjà réussi à vider une batterie complète de mon appareil donc c'est reparti pour un tour j'ai cette palette Givenchy dont j'avais complètement oublié l'existence aussi qui devait être au fond de mes tiroirs elle est sympa mais pas transcendante et j'ai l'impression que les fards sont devenus un petit peu vous savez secs donc ça je vais m'en séparer bonne nouvelle on a déjà complètement vidé une boîte évidemment il va falloir que je remette à l'intérieur les palettes que je garde mais c'est un avancement j'ai juste ici une antiquité mais vraiment une antiquité c'est la Prism Eyeshadow Palette de chez ELF c'est une palette qui m'intéressait quand justement j'ai commencé à me pencher sur le cas des fards à paupières métalliques lumineux etc mais clairement il n'y a rien d'incroyable dans cette palette j'ai maintenant pas mal d'options pour remplacer ces fards là et la formule a dû tourner parce que c'est exactement la même odeur vous savez que les fards dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo ça sent la peinture c'est horrible donc ça poubelle une autre palette Vice qui était vraiment originale en termes de design mais je vais m'en séparer aussi parce que de toute façon qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ces palettes elles sont même plus dispo je ne peux pas vous en parler donc il faut que je m'en sépare j'ai encore des petites palettes Huda Beauty qui sont cette fois-ci dans la deuxième boîte donc la Pastel Lilac dont je vous avais parlé aussi c'était quand il y a deux ans quelque chose comme ça ou l'année dernière non c'était pas l'année dernière bon je ne m'en souviens plus je vous laisserai le cas échéant la vidéo ci-dessous mais je me souviens que dans cette vidéo la Pastel Mint m'avait vraiment plu donc celle-ci je vais la garder la rose elle était originale parce que c'est pas une harmonie parfaitement rose en revanche la Lilac je vais m'en séparer je pense parce que ouais je vais m'en séparer de nouveau des palettes NYX alors la Cosmic Metals que j'ai adoré pendant un moment je m'en servais beaucoup mais je vais m'en séparer parce que franchement les fards n'ont rien de sensationnel j'ai d'autres palettes comme ça dans ma collection et je pense qu'elle est même plus proposée non plus cette palette et après j'ai deux palettes Ultimate comme ça dans un format qui est assez pratique puisque vous avez une rangée bah voilà une rangée de fards mat une rangée de fards satinés et une rangée de fards plutôt métalliques très lumineux donc ça donne quand même pas mal d'options celle-ci je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai plein de fards dans ces harmonies là par contre celle-là alors c'est dommage parce qu'il y a un fard qui apparemment est un peu cassé qui se balade là-dedans aïe regardez bougez pas il va falloir que je tape ça donc j'étais en train de vous dire celle-ci par contre je pense que je vais la garder parce qu'elle est un peu plus originale j'aime bien cette bande là de khaki et de bleu ici ça me tente un peu moins mais je voudrais m'en servir avant de m'en séparer mais non une petite palette Kiko dont je vous avais parlé il y a des années mais vraiment ça me rappelle trop de souvenirs parce que j'avais adoré cette palette aussi et là je suis en train de me dire elle est quand même assez similaire à la Cosmic Love de NYX en tout cas c'était une petite palette bah finalement très complète qui me plaisait beaucoup mais elle est plus disponible depuis des milliards d'années enfin non j'exagère mais bon il va falloir que je m'en sépare j'ai la palette Hot Nude de Bobbi Brown qui est également une palette de neutre c'est pas tout à fait les neutres que je préfère ceux que je porte le plus régulièrement et en plus c'était une édition limitée donc je vais la donner la palette Blanc Fusion de chez Zoéva même si elle est très sympa elle me rappelle un peu vous savez la palette Huda que j'ai gardée la Toffee ou quelque chose comme ça donc celle-ci je vais m'en séparer des palettes Marc Jacobs alors j'ai tout d'abord cette harmonie là dont je vais me séparer parce que clairement j'ai d'autres options en matière de bleu celle-ci c'est la Scandalust je m'en souviens je l'avais quand même bien appréciée mais franchement rien que dans la palette Sunrise vous savez de Natacha Denona il y a quand même des harmonies comme ça donc je vais m'en séparer aussi cette palette Bobbi Brown par contre je vais la garder c'est la Infra Red et c'est également une palette de neutre mais elle est quand même assez complète très sympa autour de ton chaud donc celle-ci je vais la garder pour mon petit plaisir ah la première palette Dreamy de Nabla je me souviens plus vraiment à quoi elle ressemble rien à voir avec l'autre elle est bien plus commune finalement celle-là m'impressionne plus donc je vais la donner la Love palette de Natacha Denona c'est probablement l'une des palettes proposées par Natacha Denona dont je me suis le moins servie l'harmonie me plaît bien moins que d'autres palettes qu'elle a déjà lancées parce que vous voyez il y a une majorité de fards violets rouges roses etc je m'y retrouve pas trop trop donc si je la garde ça sera vraiment une sorte de point de référence ou pour une prochaine thématique de vidéo si jamais j'en trouve mais là comme ça j'ai presque envie de vous dire j'ai envie de m'en séparer je ne veux pas être Natacha Denona bon écoutez au bout d'un moment il faut être réaliste donc je vais peut-être m'en séparer la Naked 3 de chez Urban Decay oh très très mauve avec des sous-tons assez froids mais je vais m'en séparer alors ça vous le savez j'y suis hyper attachée ce sont les premières palettes MAC que j'avais composées moi-même avec mes petits sous économisés je me demande si d'ailleurs mon papa n'avait pas participé à l'achat de ces palettes quand j'étais encore étudiante pour un Noël ou un anniversaire donc ça je les garde elles ont vraiment une valeur hyper sentimentale pour moi j'ai une harmonie colorée et une harmonie plutôt neutre et même si je m'en sers plus vraiment aujourd'hui je les garde parce qu'il y a vraiment un côté symbolique alors après j'ai pareil des palettes que j'avais composées chez Inglot j'adore ces phares je pense que tous ne sont plus disponibles parce qu'elles datent quand même d'il y a quelques années j'en ai également une grande là quelque part par la F alors je vois où elle est je les garde parce que les phares sont quand même excellents et même si je m'en sers de mon côté ça me fait toujours plaisir une palette de 2015 la Love Palette de Too Faced et alors là préparez-vous parce que ça ressemble vraiment à du maquillage poly pocket c'est tellement épais et tout ça n'a rien à voir avec les packagings qui sont proposés aujourd'hui on pouvait retrouver dans la palette comme ça un design avec un coeur entouré de plusieurs teintes et même si je salue l'effort parce qu'il y avait certains phares qui étaient très sympas là-dedans je vais quand même m'en séparer parce qu'elle est trop vieille et il y a aussi cette odeur de peinture qui a commencé à se développer à l'intérieur la palette Electric de Urban Decay que j'ai longtemps gardée parce qu'en fait j'avais pas vraiment de phares ultra pétards comme ça dans ma collection mais avec les grandes palettes comme la Dream Big de Be Perfect ou bien par-ci par-là dans ma collection je peux quand même retrouver des phares assez punchy et puis je me sers tellement jamais de rose pétard de orange néon et tout qu'elle va pas manquer encore une c'est pas possible la Coral Obsession cette fois-ci de chez Huda alors je suis presque convaincue que j'ai gardé attendez bougez pas si je la compare avec la Topaz elles sont quand même assez proches et je préfère mille fois celle-ci dans laquelle il y a des phares à effet plutôt que celle-ci donc celle-là je vais m'en séparer une palette Laura Mercier qui faisait partie d'un coffret dans lequel il y avait trois palettes je l'ai gardé pendant un moment parce que les phares étaient très doux se travaillaient très bien mais ils sont pas hyper intenses donc il est temps de m'en séparer j'ai deux petites palettes Nabla juste là donc la Cutie Palette avec des sous-tons plutôt froids cette palette est incroyable je l'adore donc je la garde par contre j'ai la Coral juste là alors celle-ci ouais je vais m'en séparer parce que il y a plusieurs phares dont je suis pas fan en fait dans cette palette le rose ultra pastel je trouve qui casse un peu cette harmonie peut-être que le phare qui va manquer c'est le red shape juste là parce que des phares couleur rubis comme ça on en retrouve quasiment jamais mais je m'en sers pas au quotidien donc je vais pas garder ça ah bah voilà la fameuse palette Inglot la plus large dont je vous parlais même si je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai composé cette palette parce qu'il y a tellement de teintes violettes je pense que j'ai voulu faire une palette de teintes que j'avais pas vraiment dans ma collection mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça je me sers jamais de ces couleurs là une autre palette Marc Jacobs cette fois-ci c'est la référence de Parisienne et je vais pas la garder c'est une palette trop foncée qui m'inspire pas trop j'ai une autre palette Inglot qui était en fait une collaboration avec Jennifer Lopez mais c'est vrai qu'elle est assez pratique parce que ce sont des tons vraiment faciles à porter le bronzer est bien trop orangé mais je peux le détourner en tant que phare à paupières je vous promets qu'on avance mais c'est pas encore terminé mais mon dieu cette vidéo va durer une heure et demie quelle catastrophe alors j'ai une palette Ultimate de chez NYX c'est l'harmonie Warm Neutrals bon ça clairement je pense qu'elle peut sortir de ma collection j'ai plein d'autres options équivalentes et après juste ici j'ai la Machi Machi alors c'est vrai que celle-ci elle est quand même intéressante parce qu'il y a une dominante de phare mat mais vous voyez c'est vraiment une harmonie assez pratique pour créer des looks avec pas mal de dimensions donc celle-ci je vais peut-être la garder parce qu'on sait jamais peut-être que ça pourra me servir il faut juste que je vérifie si elle est encore dispo ou alors pour peut-être une vidéo dupe ou alternative ou ce genre de choses alors juste là j'ai deux palettes les beiges de Chanel j'adore les packagings ils sont vraiment très très jolis pendant un moment je m'en servais beaucoup parce que vous voyez ce sont des harmonies très neutres mais vraiment pratiques pour le quotidien donc j'ai celle-ci et j'ai celle-ci et alors même si ce phare-là est plutôt très joli je vais vous le swatcher c'est un taux oh mon dieu j'ai tellement de phares partout que j'ai les doigts tout foncés attendez voilà qui est mieux même si c'est un phare taux comme ça assez lumineux très sympa il y a une majorité de phares dont je ne me servirais pas un peu violine rose donc je vais garder cette palette-là et je vais me séparer de celle-ci j'ai été un peu sneaky j'ai gardé une autre palette donc la Gingerbread Cookie de chez Too Faced et alors celle-ci je pense que j'ai pas d'excuses parce qu'autant l'autre était un petit peu différente celle-ci est quand même très très commune avec des couleurs qu'on retrouve dans d'autres palettes que vous venez de voir donc je vais m'en séparer j'ai ma petite palette Soleil La Plage de chez Visart dont je vous ai beaucoup parlé cet été elle est trop sympa elle me donne le sourire cette palette donc je la garde mais quoi ? je savais même pas que j'avais ça je l'avais complètement oubli cette palette donc c'est la All About Roses de chez Essence mais bon si vous me connaissez un peu là vous commencez à comprendre que tous ces phares un peu mots, violines mutés comme ça c'est pas ce que je préfère ça me donne pas vraiment bonne mine donc je vais m'en séparer j'ai d'autres palettes Essence et Catrice sur lesquelles je dois me pencher une des pépites de ma collection cette palette Chantecaille regardez-moi ce packaging absolument incroyable et si vous me suivez depuis des années vous savez que cette palette j'avais eu un vrai coup de coeur ce sont des phares comme ça à effet un peu comme dans la palette Gemstone de Huda mais cette fois-ci les phares sont quand même un peu plus clairs et ils sont différents donc je la garde une palette Givenchy dont je me suis jamais séparée parce que le packaging est vraiment vraiment super il y a un petit côté un peu kitschouille mais je le trouve vraiment très sympa et le pire c'est que c'est ridicule parce que dedans il n'y a quasiment rien il y avait je crois un mini mascara un crayon et puis six phares à paupières mais regardez-moi la place que ça prend juste pour six phares à paupières est-ce qu'il ne serait pas temps de lui dire au revoir parce que ça c'était une édition limitée aussi bon j'adore le packaging il est très très mignon mais à un moment il faut être réaliste il faut que j'arrête de garder des trucs qui prennent de la place donc je vais m'en séparer oh mon dieu alors là je viens de faire un saut dans le temps la marque Front Cover qui était dispo chez Sephora il y a quelques années j'ai juste gardé ce petit quad dont je ne me souvenais même pas mais alors je l'ai adoré regardez comment j'avais creusé ce phare lumineux je m'en servais tout le temps au coin interne et vous savez quoi je crois que je vais le garder parce que quand j'avais découvert Front Cover je me souviens que j'avais donné un grand coffret de phares à paupières comme ça à ma maman et elle les avait adorés et je me souviens qu'elles m'en parlaient souvent et le jour où on avait appris que la marque allait disparaître de chez Sephora on était hyper tristes et c'est des bons souvenirs donc je vais la garder j'ai l'impression qu'on s'approche d'une bite puisque j'ai terminé cette boîte là également alors c'est reparti avec la dernière boîte qui est bien trop lourde que j'ai juste à côté de moi donc la palette Peel & Talk de chez Charlotte Tilbury même si ce sont des tons quand même très chauds presque un petit peu rougettes par là je la trouve très jolie donc je la garde d'ailleurs ne soyez pas étonnés s'il n'y a pas toutes les palettes de ma collection dans ces boîtes parce que typiquement les palettes des calendriers de l'avant je ne les ai pas encore mis dans mes tiroirs donc ils sont à part il faut que je fasse du tri et tout donc ça vraiment je n'ai même pas encore eu l'occasion de me pencher dessus et il y a également peut-être une ou deux autres palettes qui sont dans des trousses de toilettes ou peut-être dans les tiroirs de ma salle de bain je n'ai pas vérifié tous les recoins de ma maison mais bon là clairement vous avez le principal de ma collection alors toujours de Clio décidément j'aimais bien tester les palettes Clio pendant un moment j'ai la Pro Layering et cette fois-ci c'est une palette qui est jolie mais que je ne vais pas garder parce que bon elle n'a rien d'extraordinaire et pourquoi tous ces petits trucs me tombent dessus voilà ma petite palette Miami de chez Lottie London je la garde parce que pareil elle me donne le sourire c'est vraiment une palette ultra punchy comme ça mais très sympa j'ai deux palettes Makeup Revolution qui sont des sévisions limitées je crois qu'elles datent d'il y a deux ans ou quelque chose comme ça et en fait ce sont des palettes qui ne contiennent que des fards à paupières presque crème remplis de paillettes ou qui sont au contraire très très glitter glitter en fait donc soit métalliques soit avec des paillettes je ne vais pas garder les deux c'est sûr je pense que je vais garder ça parce que je pense que ça peut me permettre d'ajouter des effets sur certains make-up tandis que là ce sont des couleurs vers lesquelles je me tourne moins j'ai cette palette du calendrier de l'avant Makeup Revolution de l'année dernière je crois que je vais m'en séparer parce qu'il n'y a rien qui me fait dire il faut absolument la garder ou les souvenirs la Chocolate Gold de Too Faced celle-là je crois que c'était vraiment vraiment ma préférée dans la collection des palettes chocolate je vais la garder parce que encore aujourd'hui vous voyez il y a quelque chose qui se passe je vois ses fards ce vert ce doré et tout je me dis waouh vraiment allez il faudra que je replonge mes pinceaux j'ai cette palette Tom Ford qui est absolument sublime aussi il s'agit d'un quad donc pour les yeux avec un highlighter et un blush c'est une palette mais d'une élégance incroyable et contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'on a l'impression que ça crée des looks vraiment très très doux à chaque fois que je m'en sers je suis impressionnée ça donne vraiment un effet de maquillage incroyable les poudres sont si fines en même temps elles se travaillent avec une facilité mais déconcertante et à chaque fois je suis impressionnée par leur rendu c'est vrai que les produits Tom Ford coûtent cher mais les produits sont vraiment à la hauteur en tout cas pour la plupart de ceux que j'ai pu tester donc ça je garde ah tiens la revoilà la deuxième palette color pop vous savez dans la collection dont je vous parlais en édition limitée avec Ulta qui date d'il y a quelques années c'est la référence All I Can See Is Magic alors celle-ci je m'en étais moins servie que sa copine elle m'avait moins impressionnée donc je vais la donner une autre petite cutie palette de Nabla cette fois-ci c'est la référence nude et alors celle-ci elle est vraiment vraiment sympa donc je la garde j'ai cette palette Urban Decay qui est très très ancienne aussi je me souviens c'est ma petite soeur qui me l'avait offerte j'adore c'est tellement différent comme format par rapport à à ce qu'on retrouve aujourd'hui et je sais pas elle est assez sentimentale vu que c'est ma petite soeur qui me l'avait offerte et les fards à l'intérieur je me souviens notamment celui-ci je me disais toujours il est quand même assez unique est-ce que je la garderai pas ? allez je la garde juste vraiment pour le côté sentimental mais ça pareil elle est très très ancienne et vous ne pourrez pas la retrouver malheureusement qu'est-ce que c'est que ça ? une palette Zoéva c'est la Unique Reflection je me souviens même pas que j'avais ça mais est-ce que je m'en suis déjà servie ? ah non je vous confirme elle est toute neuve je m'en suis jamais servie en même temps je comprends pourquoi parce que c'est une harmonie qui n'a rien d'unique quoi on a déjà retrouvé des harmonies chaudes comme ça à peu près des millions de fois donc je vais m'en séparer ah en fait je l'avais je l'avais swatchée j'avais peut-être joué avec 2-3 fards mais bon je vais m'en séparer quand même yes la palette Rain de Sample Beauty dont je vous parlais regardez-moi cette beauté cette palette est incroyable les fards se travaillent mais vraiment à merveille elle est sublime je l'adore et donc évidemment je la garde la Naked Honey toujours de chez Urban Decay décidément j'en avais des palettes Urban Decay alors celle-ci je l'aime bien elle change vraiment des autres palettes que j'ai c'est un peu une Toffee de chez Houda mais en plus grand donc je la garde j'ai 2 palettes pour le teint généralement je les garde avec mes blushs etc mais celles-ci elles sont plus larges donc je les glisse avec mes palettes pour les yeux j'ai la Cheeky Sweet Spot qui fait vraiment partie de mes objets de collection vraiment parce que c'était vous savez une vieille boîte comme ça un peu comme les boîtes à gâteaux et à l'intérieur on retrouve vraiment des poudres incontournables de chez Benefit je l'aime vraiment beaucoup c'était l'une des plus belles éditions limitées que Benefit avait pu proposer donc ça je la garde et j'ai également une palette Shankai qui a pris tellement cher je m'en suis tellement servie qui a un effet 3D comme ça vous voyez comme un arbre ou un bouquet non je crois que c'est un arbre qui s'ouvre lorsqu'on ouvre la palette et il y a ces poudres là pour le visage pareil elles sont très douces très très agréables donc je vais les garder même si c'était une édition limitée mais décidément ces petites palettes me suivent c'est pas possible cette fois-ci on a la Metropolitan de Nabla donc c'est toujours dans cette collection Cutie elle est vraiment jolie je me souviens que j'avais été impressionnée par ce fard là enfin les fards à effet donc je vais la garder j'ai cette petite palette que j'ai depuis des années avec des fards mono de chez Nabla je sais pas si je vais la garder celle-ci parce que vraiment je suis pas trop impressionnée peut-être à part ce fard qui est vraiment original et qui m'a l'air très sympa je vais peut-être celui-là le mettre de côté et le mettre dans une autre palette mais sinon je vais m'en séparer cette palette Fenty qui n'existe plus non plus c'était une édition limitée qui ressemble un peu à une grande palette James Stone vous savez avec plein d'effets de fards à paupières lumineux métalliques mais je vais pas la garder parce que j'ai des alternatives dans ma collection vient ensuite la Secret Palette de nouveau de chez Nabla décidément alors est-ce que je la garde celle-ci ? non celle-ci je pense qu'elle fait partie des moins originales même si l'harmonie est quand même sympa je vais m'en séparer et juste là j'ai la Poison Garden laissez-moi regarder ça c'est difficile de choisir bon vous savez quoi en fait j'ai un doute je vais quand même en servir et après je déterminerai celle qui sortira de ma collection parce que je vais me séparer d'une des deux tout simplement parce que la Poison se présente donc comme ça et vous voyez là il y a aussi des teintes dont je me sers pas très très régulièrement donc à voir ma palette Colourpop que j'adore que j'avais composée moi-même avec plein plein de fards mais qui sont incroyables donc celle-ci je la garde évidemment oh tiens mais cette palette-là je l'avais oubliée aussi je m'en suis pas suffisamment servie donc je vais pas m'en séparer mais c'est la palette Game of Counts c'est trop mignon de chez Beauty Bakery et voici comment elle se présente alors je suis pas convaincue qu'elle restera dans ma collection très très longtemps mais il y a quand même des fards qui ont l'air des jolis fards à effet vous voyez donc je vais quand même m'amuser un peu avec avant de prononcer sa sentence j'ai cette palette Guerlain qui était une édition limitée mais qui est pareil selon moi la plus belle édition limitée que la marque ait proposée donc je la garde même si je pourrais plus vraiment vous en reparler vu que j'avais adoré la palette Océanique j'avais craqué sur la palette qui s'intitule Classical Paradise de chez Ace Beauté et regardez-moi ça wouhou ça c'est une harmonie qui est quand même sympa différente et j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir alors ça c'est une palette issue de la collection Maison Kitsune avec Shu et Mura et la palette est ultra mignonne c'est teinte un peu effet soda vous savez orangina avec du orange pétard et un effet métallique m'attirent vraiment mais les autres phares sont pas sensationnels donc je vais peut-être m'en séparer j'ai la Warm Edit de chez Vizart et je me dis que quitte à garder une palette avec des tons chauds comme ça autant garder un petit format facile à ranger et facile à utiliser donc ça je vais garder deux autres palettes Marc Jacobs donc j'ai juste ici ouh ça c'est plutôt une palette sympa je vais peut-être la garder parce que ce sont des jolis neutres qui permettent de réaliser des looks assez classiques et celle-ci c'est la ah je m'en souviens Editorial c'était une de mes préférées parce que vous voyez ce sont des teintes bah finalement un peu comme on peut les retrouver dans la palette gold de Natasha Denona donc pas besoin que je la garde celle-ci ensuite j'ai deux palettes Maybelline et il y a un phare de la Burgundy Bar qui est en train de se balader là-dedans il va falloir que je le remette mais j'ai la palette 24 Carat Nudes et la Burgundy ces deux palettes pareil elles prennent pas de place ce sont des phares qui sont quand même pas mal pour des phares petit prix donc je vais les garder je ne sais pas ce que cette palette d'highlighter fait dans ces boîtes c'est la palette Aurora Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills mais clairement je vais m'en séparer parce que je ne m'en sers jamais une autre palette Nabla avec des phares que j'avais composé moi-même vous savez quoi je pense que je vais retirer un de ces phares pour rapatrier l'autre dont je vous parlais tout à l'heure et comme ça ça me permettra de ne garder qu'une seule palette la fun palette de chez Urban Decay qui date de quand celle-ci ? il va pas y avoir de date évidemment mais je peux vous dire qu'elle doit avoir bien 7 ou 8 ans au moins voici comment elle se présentait elle était vraiment funky il y avait de jolis phares à effet mais maintenant des phares à effet j'en ai plein dans ma collection et alors les deux dernières palettes sur lesquelles on va se concentrer ce sont également des palettes Laura Mercier qui faisaient partie de Kit donc là j'ai la Lap of Luxury apparemment je vais m'en séparer et j'ai également celle-ci celle-ci elle est quand même un peu plus originale elle est sympa je vais la garder et voilà j'en ai enfin terminé avec cette vidéo tri de palettes vous savez quoi je viens de compter je me sépare quand même de 60 palettes donc je suis très fière de moi il va falloir que je les relocalise et que je leur trouve de nouvelles maisons en tout cas pour celles qui ne sont pas hyper vieilles et du coup voilà j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et en attendant la prochaine je vous embrasse très très fort bye bye ok